Des gens qui viennent venir un peu perturber ce bel agencement, j'ai l'impression que c'est Abdibillé qui est venu jeter un peu son grain de sel dans l'affaire. Non, c'est Stéphane Kipkourir, le Kenyan, qui oblige Frédéric Cornette à faire l'extérieur. Cela va aussi peut-être déstabiliser Nordin Morselli car il va être gêné d'habitude, il est juste derrière les lèvres. Oh là là, regardez, il a été bousculé. Il ne faut pas bousculer Nordin Morselli alors que Kipkourir est en train de se porter à hauteur. Ce n'est pas très bien organisé dans ce 1500 mètres et que le temps de passage va être moins bon que prévu. Et oui, vous voyez, 55 secondes et 21 centièmes, on a perdu un tout petit rien. Oui, il souhaitait un 54-8, vous savez, cela est dû au tassement. Tout dépend comment va se passer maintenant le deuxième 400 mètres. Ah oui, voyons Pedroso, c'est une bonne idée, à la longueur pour Ivan Pedroso, qui est allé encore chercher très loin, mais mordu. On revient sur la course, son essai est mordu. Allez, on revient sur le 1500 avec Kipkourir qui est revenu à hauteur d'Ali Morselli, Frédéric Cornette en troisième position et Nourdine Morselli juste derrière. Je vous rappelle le temps de passage souhaité au 800 mètres, 1 minute et 51 secondes. Oui, des temps de passage d'ailleurs assez uniques en ce sens qu'il compte surtout sur son finish, Nourdine Morselli, pour battre les records du monde. Car ces temps de passage sont un petit peu en deçà de la moyenne de son record du monde. Ça, c'est très spécifique, c'est dire toute l'intelligence de Morselli. Il a senti qu'il fallait repartir. Il a senti que ça n'allait pas du tout et alors il a complètement disjoncté les lièves. Oui, c'est bon, c'est bon, une 50 et une 56. Il a pris les choses en main, maintenant il est seul au monde comme d'habitude. Comment ça se fait qu'il a attaqué au 800 mètres ? Alors peut-être qu'il se sent particulièrement bien ce soir. Il a dit, messieurs, ça ne va pas assez vite, alors je prends les affaires en main. Et regardez l'écart qu'il est en train de creuser. Il souhaitait passer en 2,20 ou 1,000 mètres. Le 1,000 mètres, je ne pense pas que le chrono s'arrête, on peut peut-être essayer de le deviner. Oh, Nourdine Morselli, alors que derrière Eric Dubus ! Et il est temps, Eric, il tente tout pour le tout. Je pense qu'il est passé en moins de 2,20 ou 1,000 mètres. Incroyable, Nourdine Morselli qui se sent particulièrement bien ce soir. Que fait Eric ? Eric Dubus qui est devenu fou. Devant Kaccio. Le champion olympique, c'est un scénario incroyable. Ne va-t-il pas le payer ? Les 400 derniers mètres de Nourdine Morselli. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Nourdine Morselli ? Et le public de Mollacan qui l'a compris. On va attendre bientôt, dans quelques mètres, le temps. Il voulait passer en 2,47 ou 1,200 mètres, à 300 mètres de l'arrivée. Attention. Oh, il est dans les temps du record du monde, Nourdine Morselli. Incroyable ! Alors qu'on pensait que son record de 10 serait unique pour cette année. Nourdine Morselli est repartie. Regardez. Regardez l'impression aérienne de Nourdine Morselli. 30 mètres d'avance, c'est fou. Il est vraiment au-dessus de tout le monde. Il est en train de réinventer le 1,500 mètres. Nourdine Morselli qui est en train d'en faire une épreuve de sprint. Qui va rentrer en tête dans la dernière ligne droite. Le record du monde, c'est 3,27,37. Jusqu'où peut-il aller Nourdine Morselli au bout de cette ligne droite ? Peut-être un nouveau record du monde ici à Monaco. Il tire sur les bras. Nourdine Morselli, regardez le chrono. 32,33. C'est basse. Ça va être un nouveau record du monde. Oh non. Oh là 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 là. Pour 15 centièmes de seconde. Qu'est-ce que c'est que 15 centièmes de seconde ? C'est le petit chaos, le petit tassement qui a eu lieu au 800 mètres. Avant qu'il passe. Et c'est son frère Abderrahman qui vient lui dire bien travaillé. Mais c'est incroyable. Et du busqué. Qui il a ? Il s'amuse. Eric, il dit maintenant, lorsqu'on revient de meeting, lorsqu'on retourne à Bordeaux, on est heureux lorsqu'on n'a pas été trop ridicule derrière Morselli. 3,27,52. Et regardez la posture désormais classique de Nourdine Morselli. Les bras au ciel. 15 centièmes. Je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison quand même entre un Nourdine Morselli en pleine possession de ses moyens, heureux de vivre et de courir. Et Asiba Bulmerka. Triste, malheureuse. Triste, malheureuse. C'est vraiment les deux extrêmes d'un même pays. Et c'est vrai que... Qu'autant Nourdine est sur un nuage, autant Asiba Bulmerka est en train de... Ils sont frères et sœurs de sang. Et ils ont des destins croisés qui, malheureusement, aujourd'hui, sont totalement opposés. Regardez ce regard extraordinaire de Nourdine Morselli. Regarde qu'il pose sur la ligne d'arrivée. Il a un léger strabisme divergent. Tellement il est concentré, tellement il est tendu vers cette ligne d'arrivée. Et il va échouer de 15 centièmes de seconde pour, évidemment, le deuxième rapide 1500 mètres de tous les temps. Alors, on se demande si Eric Dubus n'a pas encore battu son corps de France à cette occasion. Il va falloir regarder très près les chronos. En tout cas, Eric, lui, il a l'air très très content. Il se dit, bon, c'était encore super pour moi. Tu vois, là, j'étais bien. Il a l'air hilar. Il va falloir que, depuis deux saisons, Eric se révèle en vieillissant. Il a eu une trentaine d'années. Je crois que c'est peut-être ses dernières saisons sur 15 cent mètres. Il décérera ensuite, après Atlanta, la saison prochaine. Déjà Atlanta, déjà les Jeux Olympiques. Nelson peut-être essayer d'aller vers Eric Dubus. Alors, voir s'il a battu ce record de France, ça serait pas mal quand même. Ça serait une drôle de nouvelle s'il avait réussi une nouvelle fois à battre ce record de France.